Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment installer Windows 11 à côté de Windows 10 pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. C'est parti ! Avec l'arrivée de Windows 11, on a beaucoup de gens qui veulent tester. Perso, je vous déconseillerais d'y passer tout de suite ou du moins prévoir un backup en Windows 10 parce que si vous voyez que ça se passe mal, vous risquez sûrement d'avoir envie de retourner en arrière. Normalement, nativement, Windows 11 vous le proposera, sauf que ça peut mal se passer. Ce que je vais faire personnellement, ça va être d'installer un multiboot sur mon PC portable pro. On va faire un petit clonage et on va l'installer sur une autre partition Windows 11, on modifiera le boot. Si c'est trop buggé, si ça me prend la tête, je peux facilement revenir sur Windows 10. Pour ceux qui n'étaient pas en Windows 10 natif, l'avantage de cloner, c'est qu'on va d'une clé officielle et on va pouvoir la switcher en Windows 11 sans devoir forcément racheter une clé. La suite va se passer sur le PC. Pour cette manip, on a besoin de deux programmes, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. La première s'appelle ToDo Backup et la deuxième s'appelle EasyBCD. Pendant qu'on télécharge les applications, on va aller dans le gestionneur de disques. Comme vous le voyez, au niveau de mon disque, c'est un SSD de 500 Go donc j'ai largement de la place. Forcément, il faudra au moins avoir 100 Go au minimum pour pouvoir faire cette manip. On va faire un clic droit sur ce PC Gérer. On va dans Gestion des disques et on va tout simplement réduire l'espace disques. Il va nous proposer de réduire l'espace de 400 Go pour pouvoir réduire l'espace de 400 Go pour pouvoir réduire l'espace de 400 Go. Je vais partir du principe que je vais passer à Windows 11 et je vais tout passer sur Windows 11. Du coup, ma partition la plus grosse sera dédiée à Windows 11. On voit qu'on a un espace non alloué de 390 Go. Je vais lancer ma première application qui était ToDo Backup Free. Je vous conseille de télécharger la version que j'ai. C'est une vieille version, elle marche très bien sauf que vous êtes moins limité que les nouvelles versions. On l'installe. Cette application, je m'en étais servi dans une vidéo sur le clonage. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle est gratuite. Du moins, avec cette version-là, on peut tout faire sans aucun souci. On va installer, pendant qu'on y est, l'autre application, EasyBCD. Pas besoin de le lancer, on va juste l'installer. Il vous demande un email comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le clonage. Il faut juste que ça finisse par une extension valable. Comme il le demande, on va redémarrer la machine. Le redémarrage s'est fait. On va relancer notre appli. On va sur clonage. Si vous avez mis un disque, un autre disque en plus, vous pouvez faire clonage de disque. Moi, vu que j'ai coupé mon système, on va faire clonage de partition. Je vais cloner en cible ma partition de 85Go et en emplacement cible mon espace libre. Là, je fais suivant. On va lui dire qu'il prenne tout l'espace dispo. Ce sera plus simple, ça évite de retoucher derrière la partition. On continue. Là, on va laisser tourner le temps du clonage parce qu'il y a 80 Go. Après, on est sur du SSD donc ça devrait être assez rapide. Je vous récupère une fois le clonage fini. Il vient de finir le clonage de la partition. Comme on peut le voir, ça a été relativement rapide parce qu'il me l'a fait en 4 minutes. On va valider que les partitions sont bien clonées. Comme on voit, on a bien nos deux partitions. Pour le moment, on est toujours sur la partition active. Là, on voit le petit logo Windows. On va renommer ici parce qu'on est sur un A de point. Traditionnellement, le A et B sont pour les lecteurs de disquettes, même si ça n'existe plus. On va faire un clic droit à gérer sur ce PC. On va le décaler et on va le passer en D de point. Pour cela, on va sur notre disque, on fait un clic droit sur notre A de point et on va modifier le lecteur. Comme ceci. Il nous prévient que si on a des logiciels installés, forcément ça ne va pas suivre. Voilà, notre A est passé en D. Pour continuer la suite, on va lancer EasyBCD sur notre PC. On va faire Ajouter une nouvelle entrée. On va aller chercher le D de point. On va l'appeler Windows 11. Comme ceci. Et on fait un petit plus. Une seule fois. Là, il nous met A été ajouté au menu de démarrage. Et là, on va carrément le passer par défaut. On met Oui, on enregistre. On va redémarrer sur la partition Windows 11. On peut même le monter. Après, c'est purement esthétique. On enregistre. Comme ceci. Et là, on va redémarrer sur notre partition Windows 11. Là, il nous propose bien Windows 11. On appuie sur Entrée. Après, on a un Timeout de 30 secondes. On verra pour le baisser. On va tout de suite baisser le Timeout. Soit vous passez par EasyBCD, soit sinon vous pouvez passer par Windows Air, MS Config, démarrer, délai. On va mettre 3 secondes, ça suffit largement. On va faire Quitter sans redémarrer. Là, on va valider qu'on est bien sur notre partition la plus grande. Comme on voit, on a le petit logo qui nous dit qu'on est sur cette partition active. On a tout l'espace libre. Et là, on a notre future ancienne partition Windows 10. Cette partition, on va donc la migrer vers Windows 11. L'avantage d'une migration par rapport à une install propre, c'est qu'on garde toutes nos applis. Comme ça, vous verrez tout de suite si vos applis sont compatibles ou pas avec Windows 11. En théorie, il n'y a aucun risque que votre appli ne le soit pas, mais on pourrait avoir de mauvaises surprises. Vu que cette vidéo est faite avant la sortie officielle de Windows 11, je vais installer l'ISO de test. Mais vous pourrez, si votre PC est compatible, soit passer par Windows Update, vous forcer l'installation de mise à jour vers Windows 11, soit vous pouvez vous créer une clé bootable. Quand le MediaTool sera disponible sur le site de Microsoft, vous pourrez vous créer votre support en USB et installer vers Windows 11. On va lancer l'ISO sur Windows 10. Du coup, il me le monte, on fait Setup, on va cliquer sur Oui. Là, je vais couper le Wifi, ça va éviter qu'il soit pénible avec des mises à jour lors de l'installation. On va faire Suivant. Et là, des fois, avec les mises à jour, je sais que sur Windows 10, ça avait posé quelques soucis. Ça a pinaillé au niveau de la mise à jour, donc là, en coupant le réseau, on n'est pas embêté. Du coup, il va vérifier la compatibilité avec le PC. On accepte. On laisse faire sa vérif. On fait installer. Là, on va laisser la procédure se faire et je reviendrai après sur mon boot de Windows 11. Nous voilà au premier reboot de Windows 11. Forcément, il va nous remettre un petit temps pour le bureau. Nous voilà sur notre Windows 11. On va regarder l'explorateur. On est toujours sur notre partition active, celle où il reste plus de 300 Go. En tout cas, on va redémarrer sur notre Windows 10 pour valider que tout va bien. Du coup, on aura deux possibilités. Soit Windows 11 vous convient parfaitement, toutes vos applis tournent, vous n'avez aucun souci. Dans ce cas, il vous suffira de supprimer l'ancienne partition Windows 10, de réétendre le volume comme on a fait pour le diminuer, sauf qu'il suffit juste de faire la manip inverse et de supprimer au niveau de l'amorçage. Là, il met mon Windows 10, je vais le chercher. Soit Windows 11 ne convient pas du tout ni à votre PC ni à vos applis. Donc là, comme on voit, on a toujours notre belle icône Windows 10. Et si Windows 11 ne convient pas du tout à votre PC, il vous suffira de désinstaller cette partition. Avec EasyBCD, il suffira de supprimer l'amorçage de Windows 11, de laisser uniquement l'amorçage de Windows 11, de réétendre votre disque et donc garder votre PC avec Windows 10 sans aucun problème. Cela évite de l'installer, de revenir en arrière et que là, si vous avez un bug, il faut tout réinstaller avec toutes vos applis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !